... Entendez-vous ? Écoutez, écoutez, écoutez. Entendez-vous au loin le crissement de pneus d'un VTT ? Sur un macadam gris et poussiéreux, ce bruit, c'est celui qui revient à la mémoire de Mathieu Tordeur, notre nouveau baladeur. La route qu'il parcourt en 2016 s'étend comme un ruban gris au milieu de paysages vertigineux, beaux et arides, mais éprouvant dans les cols et les lacets. Après un tour du monde en quatre ailes, un marathon à Pyongyang, l'expérience du désert marocain, le jeune explorateur n'en est pas à sa première expérience du déplacement. Peu de voyageurs pourtant s'aventurent sur la plus haute route du monde, celle qu'ils s'apprêtent à parcourir. 5000 kilomètres de trajet, 1300 mètres de dénivelé et de nombreux checkpoints tout le long de la route. Pour poursuivre l'itinéraire qu'il s'est fixé, il faudra que Mathieu slalome autour d'une présence policière forte dans la région. Réussira-t-il à aller au bout de son aventure ? Arrivera-t-il à maîtriser la Karakora Maywe ? Pour ce nouveau baladeur, on vous emmène au rythme des pédales du vélo de Mathieu, cheveux au vent dans les descentes, emmêlés par le guet des ordres de l'aventure. Aller au Pakistan, c'était une envie assez lointaine. J'avais fait avec mon ami d'enfance Nicolas le tour du monde en 4L en 2013-2014. Et donc on était parti de France vers l'Inde. Et du coup, pour aller en Inde, on est allé en Turquie, puis en Iran. Et en Iran, on s'est retrouvé bloqué à la frontière pakistanaise. On avait fait nos visas à l'époque à Paris, mais on ne voulait pas prendre la décision d'aller au Pakistan en 4L sans avoir un petit peu le sentiment des Iraniens qui étaient à la frontière. Et on s'est dérouté. Donc on a continué notre tour du monde, mais sans passer par le Pakistan. Et j'en ai toujours, je pense, gardé une certaine frustration d'être bloqué à cette frontière et de ne pas pouvoir y aller à cause justement de ces considérations sécuritaires. Et donc je me suis toujours dit, je retournerai au Pakistan, mais je n'irai pas par la même frontière, j'irai par la frontière qui est avec la Chine. J'étais parti aussi dans les montagnes du Pamir qui sont jointes un petit peu à la chaîne de montagne du Karakoram, mais qui sont en Asie centrale, donc au Kyrgyzstan et au Tadjikistan. Et c'est des paysages qui m'ont un peu bouleversé parce que c'est des montagnes très hautes avec des monts enneigés, des lacs de haute altitude, bleu turquoise, très sauvage, avec des nomades qui vivent dans ces conditions totalement rustiques et très dures parce qu'il fait très froid même l'été. Avec cette balade dans les montagnes du Pamir, j'étais curieux d'aller voir de l'autre côté la chaîne de montagne sœur, en fait, la chaîne de montagne du Karakoram qui est en Chine et au Pakistan et en Inde. C'est une région qui est un peu tendue, un peu mise sous cloche par le gouvernement chinois parce que les Ouïghours, qui sont les habitants de cette région-là, ils ont des considérations un peu indépendantistes. Il y a eu quelques manifestations et donc le gouvernement chinois maintenant essaye de bien chapeauter la région et de la mettre un peu sous cloche. Et donc du coup, les touristes qui se rendent dans cette région-là, ils ne sont pas très libres. C'est-à-dire que pour se déplacer dans la région, ils doivent avoir un guide, ils doivent avoir un chauffeur. Et donc, ils ne veulent pas trop qu'il y ait des touristes à vélo. Mais en revanche, il y a un espèce de flou juridique parce que moi, quand je me suis renseigné, j'ai demandé est-ce que je peux aller de Kashgar à la frontière pakistanaise à vélo et tout seul. Et je n'ai jamais eu de réponse. Il y en a qui me disaient, ben non, tu vas te faire arrêter. D'autres qui me disaient, on ne sait pas, j'ai déjà vu quelqu'un le faire, mais je ne peux pas te répondre. En fait, le voyage, il commence avant même de réserver ses billets d'avion. C'est-à-dire que je passe mon temps à Paris à lire des récits de voyage ou des carnets de route de voyageurs qui sont allés dans un endroit, qui en ont ramené des photos, qui en ont ramené des textes et qui me donnent envie d'y aller. Donc, ce que je fais quand je prépare le voyage, je regarde les points qui vont être bloquants, c'est-à-dire les formalités administratives, les frontières qui vont être complexes à passer, les papiers qu'il va falloir avoir, les zones qui vont être pas franchissables, les endroits qui vont être dangereux. Donc, j'essaye un petit peu de faire une petite liste des points qui vont être compliqués. Et une fois que ceux-là, ils sont résolus, c'est-à-dire soit je les évite, soit je trouve une solution, je trouve une aide d'invitation, je trouve un contact sur place. Tous les points bloquants, j'essaye de les avoir étudiés et d'avoir surtout des alternatives, des plans B. S'il y en a un qui marche pas, je sais que je peux aller là ou faire ça à la place. Depuis 2007-2008, 140 000 soldats sont présents dans le nord-ouest du pays dans le cadre du conflit. L'ordre du, langue jumelle de l'Indie, ayant ses racines en Inde et la langue officielle du pays. Alors, au départ, il y a toujours un peu d'appréhension. On part tout seul, on part dans une région qu'on connaît pas. Donc, il y a un mélange d'excitation et d'appréhension et un petit peu d'inconnus et une petite part de peur, finalement. Après, j'avais bien préparé le vélo. J'avais amené dans mes sacoches vraiment le strict minimum parce que la Caracore My Way, c'est une des routes qui est la plus haute du monde. Donc, ça veut dire beaucoup dénivelé. Et qui dit beaucoup dénivelé, dit qu'il faut être le plus léger possible sur son vélo. Mais d'un autre côté, je voulais quand même pouvoir camper. Donc, j'avais pris seulement deux sacoches dans lesquelles il y avait très peu d'affaires de rechange. Mais il y avait quand même une petite popote, un petit réchaud, un bivy bag. Un bivy bag, c'est un grand sac étanche dans lequel on peut se mettre, enfin, on peut mettre un sac de couchage et qui permet de dormir dehors et de se protéger un petit peu de l'humidité. Donc, j'avais emmené ça et un tapis de sol. J'avais aussi, évidemment, quelques pièces de rechange, quelques outils et du matos photo. J'utilise pas de cartes papier, je suis un faux explorateur, je pense. Départ de Cashgar, puis le lac de Karakoul, parce que j'utilise une application qui s'appelle Maps.me. Et enfin, Tashkorgan, qui est la fin de la route en Chine. Et en fait, ça me permet de pré-télécharger les cartes avant. Après, il y a un bûche pour traverser la frontière et la porte de Kound Gérable pour arriver au Pakistan. Et dedans, je peux mettre et je mets un petit pin sur chaque ville et ça me localise via mon GPS et du coup, je me dirige comme ça. Puis, c'est la ville de Karimabad, Gilgit. Ensuite, c'est la ville de Chilas. Après, sur la Karakoul, c'était pas forcément indispensable parce qu'il n'y a pas tellement d'alternatives. On va vraiment du nord au sud. Et de Chilas, je vais à Naran, puis à Abbottabad et c'est là que je pose mon vélo. Mais ça me permet de savoir un petit peu à quelle distance je suis de la prochaine ville, par exemple. Et je vais à Islamabad, qui est la capitale du Pakistan. en bus. Et ensuite, je me rends à Lahore, en bus, qui est la dernière ville que je traverserai au Pakistan. J'arrive à Kashgar, qui est vraiment cette ville un peu historique, un peu au carrefour de toutes les routes de la soie qui viennent d'Asie centrale, d'Asie du sud-est, etc. Et cette ville-là, en fait, elle est dominée par les échanges et les commerces. En fait, historiquement, c'est une ville dans laquelle les caravaniers échangeaient leurs yaks quand ils venaient de l'Asie centrale et ils les échangeaient contre des dromadaires. En fait, les yaks servaient à traverser les montagnes du Pamir et les caravaniers échangeaient les yaks contre les chameaux pour continuer leur route du coup, vers l'Est. Comme c'était le début du voyage à Kashgar, j'avais posé mon vélo. J'attendais un petit peu quelques jours avant de partir histoire de bien prendre mes marques. Et je me balade dans ces petites ruelles de Kashgar. Donc, il y a des petites places où il y a des enfants qui jouent au foot. Il y en a d'autres où il y a des pluvieux qui discutent sur le pas de la porte. Il y a notamment une photo dont je me souviens. C'était, ça avait l'air d'être deux copains qui discutaient assis sur des marches. Deux hommes, peut-être de 60 ans avec la tenue un peu traditionnelle de l'UIGUR, un petit calot sur la tête. Vraiment, ils étaient là. Ils m'avaient accepté. C'était un moment assez chouette parce qu'au moment de partir, je les ai remerciés en chinois. Et puis, ils m'ont fait un sourire du genre, voilà, j'espère que ta photo est chouette. En tout cas, à bientôt. Sans qu'il y ait vraiment de mots qui soient échangés. Alors, je prends mon vélo et il n'y a qu'une seule route qui relie les deux pays. Donc, en fait, il suffit de suivre la route pendant 1300 km. Et si on n'est pas trop mauvais, à un moment, on arrive à Islamabad. D'abord, en Chine, c'est trois jours d'ascension assez difficiles par de Kachgar. Et après, le col pour aller au Pakistan, il est à 4700 m d'altitude environ, si mes souvenirs sont bons. Mais ça fait, il n'y a pas de répit. C'est vraiment que de la montée tout le temps, tout le temps. Bon, il y a des lacets, mais jamais on a du plat ou on a de la descente. Donc, le début est compliqué. Il fait plutôt, en juin, il fait plutôt assez chaud. L'altitude fait qu'il y a une luminosité importante, en tout cas, comme moi, j'y étais. Il y avait un peu de vent. Donc, c'est un contexte, en tout cas, pas évident à vélo. C'est une région où le gouvernement n'a pas très envie qu'il y ait des touristes qui se baladent tout seuls. Je le sais, mais en même temps, je sais qu'il n'y a pas tellement d'hôtels sur la route. Donc, j'y vais, j'y vais quand même. Et je sais que, de toute façon, moi, dans mes sacoches, j'ai tout ce qu'il faut pour trois jours, donc en nourriture. Bon, l'eau, je la trouve sur place, mais je sais que je peux dormir aussi un peu à l'arrache dans un buisson. J'y vais, je passe deux, trois checkpoints. Et là, les policiers me regardent un peu d'un oeil bizarre en me demandant ce que je fais. Ils regardent derrière moi, ils voient que je suis tout seul. Ils me demandent si j'ai un guide, je leur dis non. En même temps, ils se disent que si je suis là, c'est que je suis autorisé. Enfin, personne ne sait vraiment si un Français ou un touriste ou un occidental a le droit, en fait, de faire ce que je fais. Finalement, ça passe. Et donc, je continue, je continue tout seul. Et puis, à un moment, vient la tombée de la nuit et j'arrive à un endroit qui s'appelle le lac de Karakoul, en Chine, qui est connu parce qu'il est au pied de montagne et il y a des petites yurtes de nomades qui sont installées là-bas et c'est absolument magnifique. Et il y a plusieurs mois, en tout cas, quand j'y suis, je sais que les Occidentaux peuvent demander l'hospitalité à ces nomades. Je suis ce conseil et j'y vais et je rencontre ces nomades qui me disent « Ben non, depuis quelques mois, on n'a plus trop le droit d'héberger ». Et en fait, la police arrive et la police me dit qu'effectivement, je n'ai pas l'autorisation de dormir dans la yurte. Je n'ai pas l'autorisation de rester. Donc, je me dis, bon, à un moment, ils vont partir aussi et puis on va s'arranger. Et finalement, pas du tout. Ils me chassent carrément du lac et ils me conduisent au poste de police. Et au poste de police, là, c'était un peu le festival parce qu'il me dit que je n'ai pas l'ordre d'être là, que je dois aller dans la ville la plus proche. Mais il fait déjà nuit et que je suis à 90 km de la ville la plus proche et que je suis surtout aussi très fatigué parce que j'ai fait 1000 mètres de dénivelé positif dans la journée. Donc, je ne peux pas rester là. Moi, je propose, du coup, s'il y avait un vrai danger que je sois là-bas tout seul, je propose de dormir dans la caserne. Je ne sais pas très bien comment j'arrive à me faire comprendre parce qu'ils ne parlaient pas anglais et moi, je ne parlais pas chinois. Mais quand je fais cette proposition-là, ils se marrent et ils me mettent à la porte finalement. Donc, dans ces conditions, moi, en fait, je reprends mon vélo, je reprends mes petites affaires et puis là, je continue pendant deux ou trois kilomètres et je me cache derrière l'enceinte d'un relais de téléphonie. Et là, je dépime mon sac de couchage et je passe une nuit très froide parce que j'étais à 3700 mètres d'altitude et voilà, les nuits sont plutôt glaciales. C'est assez grandiose, en fait, la chaîne du Karakoram. C'est une chaîne de montagne qui est vraiment à l'extrême ouest de l'Himalaya et donc, il y a des monts enneigés. C'est très rocheux, très rocailleux, très désertique aussi à la fois. C'est très désert, en fait, cette partie de la Chine. Il y a vraiment très peu de monde. Sur les 300 premiers kilomètres, il n'y a pas de ville, vraiment. C'est vraiment des... Ça va être des petits chapelets de... Pas de village même, mais de petites maisons. Il y a beaucoup de rivières qui ont un débit d'eau très important parce que l'été, c'était la fonte des glaces, la fonte des neiges et donc, voilà. Donc, moi, je longeais cette rivière très puissante et il y a effectivement quelques images qui me reviennent à l'esprit. C'est au Xinjiang en Chine où je suis sur cette route qui longe un lac de haute altitude dont l'eau est bleue turquoise et j'ignore encore pourquoi elle est si bleue mais je pense qu'il y a un effet de réverbération avec le soleil et l'altitude et en fond, il y a des grandes dunes de sable sur lesquelles il y a de la neige donc c'est un paysage enfin en tout cas un décor absolument incroyable et sur ce lac en fait, plus j'avance plus le lac se rétrécit et tout d'un coup en fait, la route en contrebas s'arrête et en fait, j'apprends après qu'il y a eu un barrage qui a lâché et que la route elle a été totalement submergée mais en fait, comme moi je suis en altitude je vois que la route elle plonge complètement dans l'eau d'un côté il y a un paysage dingo et de l'autre on a l'impression d'être face à une catastrophe naturelle où il y a une route qui s'est fait engloutir avec les maisons autour Alors en Chine, la route en fait elle se termine pas à la frontière chinoise elle se termine dans une ville qui s'appelle Tashkorgan et à Tashkorgan c'est la fin de la route pour tout le monde dans le sens où à partir de Tashkorgan on n'est plus libre d'aller vers le Pakistan tout seul Je suis assez fier de moi parce que j'ai mis trois jours à faire 230 kilomètres mais dans des montagnes vertigineuses donc j'arrive à Tashkorgan assez fatigué et je sais qu'à Tashkorgan je vais devoir monter dans un bus j'ai vraiment potassé tous les forums tous les sites internet et c'est pas possible en tout cas en 2017 d'aller au Pakistan à pied tout seul ou à vélo sur cette route là ou même à moto même les voyageurs qui sont en voiture par exemple ils doivent être accompagnés d'un guide d'un chauffeur chinois d'une autre voiture etc donc c'est vraiment une impasse j'ai pas la possibilité de continuer plus au sud que Tashkorgan et ça je le savais je monte dans ce bus là qui met environ 6 heures à traverser la frontière et à nous emmener dans la ville frontalière qui s'appelle Sost mais qui est du côté pakistanais du coup et en fait le col qui s'appelle le col de Khunjirab qui est en fait la plus haute frontière internationale du monde on le traverse en bus on le traverse en bus et c'est un peu décevant parce que donc on monte à ce col qui est matérialisé par une grande porte une grande porte qui ressemble un peu à une arche sous laquelle on passe en bus et donc on arrive on arrive à Sost qui est la ville frontalière et donc moi je je suis frustré quand j'arrive à Sost parce que j'ai pas eu l'occasion de descendre à la frontière de m'imprégner un petit peu de celui un peu mythique qui est la frontière entre le Pakistan et la Chine donc le lendemain matin je prends mon vélo et là je remonte au col je remonte au col pour faire cette route que j'ai fait en bus la veille et de là j'atteins le col aux alentours du déjeuner la frontière est fermée parce que ça doit être un jour de vacances parce qu'elle est blindée il y a des pakistanais partout donc moi j'arrive là il y a plein de pakistanais qui me prennent en photo qui me demandent ce que je fais et c'est là que le voyage qui commence vraiment à s'emballer c'est à mon arrivée au Pakistan je continue ma route vers le sud mais avant de la continuer je suis invité à prendre le thé et c'est vraiment un moment d'échange convivial tout le monde prend le thé refuser un thé c'est un peu bizarre je suis invité par un garçon qui s'appelle Saphir et en fait lui il est là parce qu'il guide des touristes pakistanais c'est une activité qu'il fait en plus parce que sinon il est imprimeur à Lahore la ville dans laquelle je me dirige mais qui sera vraiment à la fin de mon voyage et avec ce garçon là donc tout de suite le contact se fait assez rapidement et assez simplement et il me dit tout de suite quand t'arrives à Lahore tu m'appelles moi je pourrais te faire visiter Lahore et je continue ma route et je mets la carte dans mon portefeuille et puis je continue ma route vers le sud et là je continue tout seul comme j'ai commencé le paysage commence à changer c'est à dire qu'il y a ce fleuve qui s'appelle le fleuve Indus et qui est assez important et qui a pas mal d'affluents dans cette partie du nord du Pakistan et qui en fait irrigue énormément la région et donc il y a beaucoup d'abricotiers beaucoup de cerisiers qui peuvent pousser grâce à ce fleuve là et on perd en altitude parce que je le disais le col il est vraiment à 4700 mètres entre la Chine et le Pakistan et après vraiment ça descend dans la vallée dans la région qui s'appelle la région de Hunza et dans cette région de Hunza c'est très fertile c'est très vert et donc voilà le paysage change là au Pakistan ça descend donc c'est vrai qu'après plusieurs jours et plusieurs centaines de kilomètres juste à monter ça fait une sacrée différence on a les cheveux au vent on s'en descend après voilà on freine aussi beaucoup parce qu'on a peur on est un peu déséquilibré avec les sacoches donc on n'a pas envie non plus de faire n'importe quoi donc on n'est pas non plus à fond courbé sur le vélo la tête en bas et puis à descendre comme un cycliste du Tour de France on prend le temps parce qu'en plus de ça il y a des lacets donc mais c'est voilà on a le temps de lever le nez de manière un peu plus sereine parce que c'est vrai que quand on monte on a un peu finalement la tête dans le guidon parce que le vélo est lourd parce que le col il est loin donc on a l'impression que la route est infinissable donc c'est assez intense donc c'est vrai qu'en monter j'ai pas tellement l'impression de m'imprégner énormément du paysage parce que c'est dur en fait c'est vraiment une route difficile et on se sent très très libre en fait en descente d'ailleurs on dit roue libre et quand on est en roue libre on a un sentiment de liberté assez important Dans le nord du Pakistan c'est globalement une région qui est touristique c'est à dire qu'il y a beaucoup de touristes domestiques qui y vont il y a peu d'occidentaux les occidentaux qui y vont en général c'est pour faire de l'alpinisme il y a le Nanga Parbat qui est là qui est une montagne assez mythique chez les alpinistes mais il y a aussi toute la chaîne du Karakoram avec des ascensions incroyables moi je n'y suis pas allé pour faire de l'alpinisme mais j'y suis allé pour donc faire du vélo et faire des rencontres et c'est le cas dans le nord du Pakistan les gens sont très hospitaliers très ouverts très chaleureux en revanche il y a quand même un petit passage un peu moins chaleureux un peu moins sympa c'est vrai que je sens qu'il y a une certaine tension et je sais que s'il doit y en avoir une c'est dans cette région là et en fait on ne m'autorise pas à continuer tout seul à vélo donc je savais que c'était une éventualité j'ai été préparé j'arrive à un checkpoint et là on me demande où je vais donc je dis Islamabad je continue et ils me demandent mon passeport donc je donne mon passeport on discute un petit peu et ils me disent non non tu vas pas pouvoir continuer tout seul donc je savais que c'était possible donc je fais semblant de m'étonner pour essayer de négocier un petit peu et donc à ce checkpoint là on me fait comprendre qu'il y a une voiture qui va m'accompagner et que je peux pas je peux pas y couper donc bon bah très bien il se trouve que très rapidement les policiers s'impatientent un peu et me demandent de mettre mon vélo dans la voiture donc c'est une solution que je n'accepte pas et que les policiers comprennent pas vraiment parce que la route elle est pas bonne à ce moment là il fait chaud il voit bien que je transpire que je fatigue que je suis un peu lent et ils se demandent vraiment pourquoi je m'impose ça et cette escorte en fait elle va durer pendant 130 kilomètres donc elle va durer deux jours et la deuxième journée c'est l'ascension d'un col qui s'appelle le col de Baboussard et le col de Baboussard c'est l'ascension la plus difficile donc je commence tôt le matin parce que je sais que ça va être terrible parce qu'il y a 3000 mètres de dénivelé positif donc il faut comprendre que 3000 mètres de dénivelé positif par exemple c'est deux monts ventous donc c'est vraiment le mont Ventoux qui est vraiment un col classé hors catégorie en France donc c'est vraiment une ascension dure parce qu'il y a beaucoup dénivelé mais aussi il y a beaucoup dénivelé sur une très courte distance donc ça veut dire qu'il y a un gradient d'inclinaison très très fort et en plus de ça moi je ne suis pas en vélo de course je suis en vélo de randonnée avec des sacoches donc la journée s'annonce vraiment très éprouvante d'autant plus que j'ai cette bagnole de flics qui m'accompagne et donc avoir une bagnole de flics qui est derrière soi ça donne une certaine pression on se retourne souvent on regarde un peu où ils sont et donc ça monte ça monte très dur et eux calent régulièrement parce qu'ils ne montent pas assez rapidement donc ce qu'ils font c'est qu'ils m'attendent souvent dans un virage et au virage ils reprennent un petit peu leur route et en fait il y a 7 voitures de flics qui vont se relayer pour m'accompagner parce que moi je vais monter en 9h eux sont impatients d'arriver donc à chaque checkpoint en fait tous les 5 km ils se relaient ils changent de voiture et finalement au départ ils étaient très sur les dents c'est-à-dire qu'eux ils connaissaient la route et savent très bien qu'à ce rythme-là on n'est pas couché ils ne me forcent pas mais ils m'incident très fortement à mettre le vélo dans le pick-up ce que je refuse catégoriquement parce que moi je suis là vraiment pour essayer de faire toute la route ce qui est un peu de l'obstination un peu bête et méchante mais je veux faire la route à vélo et finalement au fur et à mesure au fur et à mesure que j'avance qu'ils voient que je progresse mine de rien un petit peu et bien ils se prennent au jeu ils m'encouragent ils me donnent de l'eau ils me tapent dans le dos et puis quand on arrive au sommet au bout de 9h d'effort quand même et bien le chauffeur me tombe dans les bras en me tapant dans le dos en me disant well done et voilà on a une accolade très chaleureuse très chaleureuse là-haut en revanche quand j'arrive au col du coup le chef de la police lui il est très énervé il est très il est furieux de me voir là parce que parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que par radio il avait demandé à ses agents de mettre le vélo dans la voiture ce qu'on a pas fait et donc lui il voit vraiment rouge quand j'arrive il me dit mais pourquoi t'as pas mis le vélo dans le pick-up ça fait quoi ça fait 4h que je t'attends là il va faire nuit t'as pas l'heure de rester là bon et finalement finalement on trouve une solution et je reste sur place et donc je passe la nuit au col et le lendemain je reprends je reprends la route et là cette fois ça descend et donc je redescends dans une vallée qui s'appelle la vallée de Kagan très verte aussi où la route elle passe par des chapelets de petits villages je longe cette rivière indousse qui défile à grande allure parce que c'est la fonte des neiges et donc du coup il y a beaucoup de courant et là ça commence à être de plus en plus de moins en moins sauvage la route elle passe par par des villes comme comme Montserrat qui sont plus plus industrielles plus grandes et là je commence à vraiment à voir un petit peu la fin du voyage arriver le bout de la route en tout cas le bout de la caracare et il y a plus de maisons il y a moins de montagnes et je commence vraiment à laisser les montagnes derrière moi c'est à Abbottabad que je termine la route à vélo parce qu'après au sud d'Abbottabad c'est il y a bon voilà c'est des voies rapides qui vont jusqu'à la capitale du Pakistan qui s'appelle Islamabad donc je prends un bus pour Islamabad du coup et un second pour Lahore pour aller voir la personne que j'avais rencontrée au Pakistan et finalement je reste 5 jours chez lui chez ses parents j'ai terminé mon voyage de la plus belle des façons c'est à dire vraiment intégré dans une famille pakistanaise à vraiment vivre vivre de l'intérieur au Pakistan c'est vrai que j'ai fait des voyages à pied en kayak aussi en 4L en voiture donc j'ai un peu expérimenté beaucoup de moyens de transport différents mais ce qui les lit tous quand même c'est le déplacement à pied là pour le coup on est vraiment au rythme du temps c'est à dire que chaque pas il est vraiment calculé chaque relief chaque bosse on le sent vraiment si par exemple il y a des racines s'il y a des pierres si c'est du tarmac si c'est de l'herbe on est vraiment au contact de la nature j'ai fait le marathon des sables qui est une course à pied dans le désert du Sahara de 250 km donc là on est vraiment dans le désert on est dans le sable on traverse les dunes on traverse les plaines un peu rocailleuses on est vraiment dans le désert on n'est pas dans un 4x4 dans un 4x4 climatisé ou assis sur un bromadaire on vit le désert on mange le désert on respire le désert donc c'est des moyens de déplacement qui sont très rustiques qui datent de la nuit des temps les caravaniers au départ ils partaient à pied avec leur bête donc le voyage à pied il est très sensible il est très vrai aussi c'est à dire qu'on ne triche pas à vélo on ne triche pas non plus mais on utilise comme une machine c'est moins difficile je pense que la marche quoique avec le relief dans la caracore ça restait quand même sportif mais voilà le vélo il y a ce déplacement il y a ce silence aussi il y a cette facilité aussi d'avancer parce que finalement on est chargé mais d'un autre côté on ne porte pas le matériel sur son dos on l'a dans des sacoches qui sont fixées au cadre du vélo et puis on peut quand même porter pas mal de choses mine de rien peut-être pas autant que sur son dos donc le vélo c'est un bon moyen justement de combiner toutes ces choses là c'est à dire se déplacer librement aller à la rencontre des gens d'une manière assez facile et puis pouvoir parcourir 1300 kilomètres en 5 semaines ce podcast vous est présenté par Les Haussers réalisé par Camille Jusot mise en onde par Laurie Galligani avec une musique originale de Alissane Brassac retrouvez toutes nos histoires sonores mais aussi photographiques et littéraires sur le site internet Les Haussers et bien sûr sur vos réseaux sociaux dans le prochain épisode rendez-vous au Panama pour une expérience inédite et humide au contact de la jungle tropicale On n'est pas obligé d'aller au Pakistan à mon sens pour vivre une aventure hors du commun à l'origine moi je suis normand je suis né à Rouen j'ai fait mon collège et mon lycée à Rouen et maintenant je vis à Paris je connais bien la ligne Paris-Rouen et cette ligne elle longe la Seine et j'ai toujours eu envie de faire un voyage sur un fleuve et je pars de Vernon direction ma direction Rouen et puis la mer et c'est une aventure en fait qui va se révéler complètement géniale parce que c'est une époque de l'année où les couleurs sont incroyables parce que c'est le début de l'automne donc les feuilles commencent à tomber les arbres commencent à être un peu orangés un peu verts un peu rouges un peu jaunes il fait un temps royal et la Seine est très calme et je suis tout seul sur cette Seine dans ce grand kayak de 2m50 et les journées défilent et je rencontre des pêcheurs qu'on appelle des carpistes qui pêchent la carpe et je descends je descends la Seine comme ça au rythme au rythme un peu du courant il n'y avait pas tellement de courant parce que moi dans mon esprit je me disais en fait je ne vais rien faire je vais juste être assis dans mon kayak et ça va défiler jusqu'à la mer et en fait pas du tout il y avait plusieurs écluses et il se trouve qu'à l'époque où je me lance sur la Seine il y a peu de courant donc je termine par pagailler un petit peu enfin même pas mal et au fur et à mesure des jours la Seine s'élargit vers la mer et finalement je passe sous le pont de Normandie qui relie le Havre à Honfleur et je débarque plus dans une eau douce mais dans une eau salée dans la Manche et je termine à Honfleur cette fois j'étais vraiment sur le kayak sur le fleuve plutôt que assis dans le train à regarder le fleuve Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada